L'Institut français a un rôle très important dans le cinéma, qui a un rôle d'abord de diffusion du cinéma indépendant. On a un catalogue de 3500 films qui donne lieu à plus de 36 000 projections par an. Au-delà de ça, l'Institut français a aussi un rôle de soutien aux différentes cultures du monde, à travers plusieurs actions. Par exemple, la Fabrique des Cinémas du Monde et le Fonds de Soutien au Cinéma du Monde. Plus précisément sur la Fabrique des Cinémas du Monde, c'est la raison d'être du pavillon qu'a l'Institut français ici à Cannes. Cannes est le grand rendez-vous international et le cinéma est évidemment un art très international. Et nous, nous pensons qu'il faut aider des jeunes artistes talentueux du monde entier, qui font leur premier ou leur deuxième film, à produire leur film, tout simplement. Nous les recevons ici, nous avons un pavillon pour les accueillir, mais aussi pour organiser avec eux des masterclass, des rencontres avec des professionnels, et les aider à réaliser et à produire leur premier ou leur deuxième film. L'année dernière, deux tiers des projets qui ont été présentés ici sont rentrés en production. Ils sont actuellement en production. C'est la Fabrique des Cinémas du Monde qui a par exemple permis au tout premier film éthiopien de l'histoire de se produire. Et il est d'ailleurs montré cette année à Cannes. Le festival de Cannes, c'est le rêve. C'est la fête de tous les cinéphiles, tous les cinéastes du monde entier. C'est très confortant d'être dans une ambiance où le fait de faire un film est mis en valeur. Je crois que Cannes est spécialement un endroit où on se sent qu'on est en train de faire quelque chose d'important.